... J'ai eu un bac général ES, ensuite j'ai fait une école préparatoire au concours des grandes écoles de commerce en deux ans. J'ai été prise à l'école de Toulouse, donc à TBS, et là je me suis spécialisée en marketing et j'ai fait mon premier stage en cosmétiques. Donc ça m'a vraiment plu et du coup j'ai continué tous mes stages dans les cosmétiques en marketing. J'ai obtenu mon master en management et spécialité marketing. Sur le marché du travail, je me suis orientée vers une petite structure parce que je voulais tout de suite avoir plus d'autonomie et de responsabilité. Je suis en charge de développer la stratégie et les produits de la marque. Tout simplement, j'analyse le marché, j'identifie les besoins en termes de produits sur le portefeuille de la marque. Et ensuite, je vais me lancer sur la recherche des meilleurs actifs pour composer la formule. Ensuite, je travaille aussi sur tout ce qui est un petit peu graphique, donc le décor, du packaging, les textes, etc. Et après, une fois que le produit est conçu, le développement de tous les outils marketing pour le lancement du produit. L'étendue des compétences qu'il faut avoir, vraiment que c'est un métier très très large, on ne s'ennuie jamais. Il y a toute une partie de la créativité, avec la recherche de concepts, d'idées produits et aussi des décors. Il y a toute une partie très structurée, très organisée, sur le côté gestion de projet, coordination des différents interlocuteurs. Et vraiment aussi la fierté de retrouver ces produits en rayon et de se dire que c'est nous qui les avons créés et que ces produits sortent de notre tête. Au cœur des projets, c'est vraiment le lanceur du développement d'un produit. Je vais vraiment être en contact avec tous les différents services de l'entreprise, le service réglementaire, le service qualité, le service achat, les responsables de zone export. C'est un métier central au sein de l'entreprise. De choisir son secteur et de choisir le produit sur lequel il va travailler, parce que vraiment, quand on est chef de produit, il faut vraiment avoir une appétence. Je dirais qu'il faut aussi toujours tester le produit pour réussir à se mettre du côté du consommateur. Alors je travaille sur des produits cosmétiques qui sont à appliquer après des procédures esthétiques ou chirurgicales. La création. Il faut vraiment être curieux. C'est vraiment la base de tout. C'est tout bon ? C'est génial, alors c'est bon. Hop, hop, hop.